bonjour les amis et j'espère que vous allez tous bien à vrai dire j'ai attendu un moment avant de faire cette vidéo parce que j'avais envie de vous parler du remaniement du gouvernement je me sens pas spécialement concernée par ça mais je pense qu'il est bon d'en parler quand même à un moment donné parce que quoi qu'on en dise on est quand même sur cette planète et beaucoup de choses même si on n'adhère pas beaucoup de choses de notre façon de voir et notre façon de penser dépendent quand même de ce qu'on vit actuellement donc ce fameux remaniement on se rend compte que le petit monarque est complètement perdu qu'il a plus ses dirigeants au dessus donc qu'est ce qu'il va faire et bah il va voir ses anciens compatriotes et du coup qu'est ce qu'il nous fait il nous remet il nous ramène les anciens ministres de sarco 1 le pro terroriste le celui qui nous faisait péter des bombes un peu à droite et à gauche pour nous maintenir dans la peur alors macron voyant que le virus n'a pas marché il ya de fortes chances et ça c'est juste ce que je dis vous n'avez pas obligé de bien dire mais il ya de fortes chances que d'ici quelques temps on ait encore une série d'attentats pour maintenir la peur justement puisque le coup du virus ça n'a pas fonctionné les gens ils se réveillent les gens ils voient que ça n'a pas fonctionné que c'est juste une grosse 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 manipulation donc du coup va falloir faire peur autrement et comment faire peur aux gens autrement et ben c'est en faisant des attentats en créant des attentats et en faisant en sorte que les gens ils aient vraiment peur et qu'ils comptent sur le gouvernement pour les protéger sauf que vous avez vu notre votre notre votre je sais plus ministre de la justice ah ben non mais là 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 si le message vous le comprenez pas vous le comprendrez jamais sérieux le ministre de la justice c'est juste le l'avocat le plus connu pour défendre les causes perdues et quand je dis les causes perdues c'est pas les causes perdues des gens qui ont vraiment des problèmes des gens qui sont vraiment embêtés qui ont été accusés à tort etc non 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 il défend des terroristes il défend des terroristes donc à partir de là on est en droit de se poser la question à savoir si comme je pense et comme beaucoup le pense aussi macron a pris des ministres de chez sarkozy sarkozy qui lui était de son temps il ya eu quand même ainsi que du temps de hollande il ya eu quand même beaucoup d'attentats et celui que je retiens le plus puisque je vis sur la côte d'azur c'est quand même celui de nice qui a quand même qui aujourd'hui encore a des conséquences parce que beaucoup de personnes ne se sont toujours pas remise de cet attentat qui a eu à nice et c'était pas du temps de macron autant que je m'en rappelle c'était du temps de sarkozy donc comment porter plainte contre des terroristes qui laisse malencontreusement leur pièce d'identité dans la voiture histoire que on voit bien qui c'est et que voilà alors comment peut-on porter plainte contre des terroristes qui se dénoncent eux mêmes en laissant des pièces d'identité dans la voiture avec un ministre de la justice qui lui même défend des terroristes je sais pas je sais pas ça moi ça me fait poser des questions est ce que avec ce système on va dans le bon sens je pense pas je pense pas je souhaite beaucoup disent que macron va sûrement démissionner avant son mandat or déjà qu'il avait dit qu'il allait démissionner pour mieux se représenter mais quand il s'est rendu compte que si jamais démissionner sa place il n'aurait plus donc du coup bah il a changé d'avis puis il est resté ouais sauf que macron n'est plus aux commandes ah non puisque c'est les anciens de sarkozy qui qui sont au gouvernement actuellement donc c'est sarkozy et maintenant qui tire les ficelles ben macron encore pontin comme il est ben il se il se laisse mener la barque par ce cher sarkozy qui mine de rien tire les ficelles dans l'ombre voilà voilà moi ce que je retiens de ce remaniement et de ces nouveaux ministres en fait on en revient à la même chose c'est à dire que la pièce de théâtre continue il ya juste les acteurs qui changent voilà au final en résumé c'est ça c'est les acteurs qui changent la pièce de théâtre continue mais encore une fois je vais vous demander je vais vous poser la question est ce que vous allez adhérer à cette pièce de théâtre encore longtemps est ce que vous allez adhérer à ce jeu est ce que vous allez adhérer à tout ça encore longtemps est ce que vous ne savez pas dire non de temps en temps est ce que vous ne savez pas dire non pour vous protéger est ce que vous ne savez pas dire non pour pour vous même est ce que des gens sont obligés de décider pour vous c'est ça la question à se poser alors oui attendez moi ce matin j'ai vu un truc ça m'a fait halluciner en regardant la vidéo de sylva notre tas la caisse d'assurance maladie nous propose un questionnaire pour savoir où est ce qu'on en est par rapport à ce virus et par rapport au vaccin est ce qu'on est prêt ou pas à accepter le vaccin alors à un moment donné il ya une question je vous mettrais peut-être un lien en bas parce que ça va vraiment vraiment coup d'oeil ça va vraiment coup d'oeil un moment il pose une question à savoir est ce que vous êtes prêt je crois que c'est pour accepter le vaccin pour octobre est ce que vous êtes prêt enfin bref il nous parle d'un d'une histoire de vaccins et de de pandémie de nouvelles épidémies pour octobre 2020 alors je sais pas si amélie qui est le site internet de la cpm alors je sais pas si amélie ils ont une boule de cristal 1 qui peuvent lire avenir ou si il nous prépare gentiment à ce que l'avenir nous réserve toujours qu'ils prévoient déjà quelque chose pour octobre on est qu'au mois de juillet et eux ils sont déjà partis au mois d'octobre donc je trouve ça tout à fait génial et hallucinant autre chose concernant les masques que j'ai aussi appris ce matin c'est que des masques maintenant il y en a partout partout alors du temps on en avait besoin on n'en a pas ses commandes il y en avait aucun aujourd'hui aujourd'hui en plus parce qu'aujourd'hui on nous on nous lève soi-disant l'état d'urgence de la crise sanitaire donc normalement il devrait plus y avoir de masques nulle part nulle part donc ils ne sont plus obligatoires ni dans les restaurants ni où que ce soit levé de la crise sanitaire disons je fais la vidéo je me suis même pas rendu compte que c'était aujourd'hui qu'elle relevait la crise sanitaire enfin bref voyez comme quoi il n'y a pas de hasard donc je vous dis donc les masques et bien les masques ils arrivent maintenant et ils arrivent maintenant que l'état d'urgence de la crise sanitaire est levé ils nous amènent des masques mais alors ils nous en envoient tellement 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 qu'on ne sait plus quoi faire alors ces masques là sont pour des gens qui travaillent dans le bâtiment dans la cirurgie dans des trucs comme ça on envoie des tonnes et des tonnes et le problème c'est que bon bah il n'y a plus de place pour les entreposés donc ils sont obligés de les entreposer dans des endroits des endroits là où ils ont de la place sauf que là où ils ont de la place c'est des pièces qui n'ont pas de clim qui sont enfermés et où il fait quasiment 60 degrés température ambiante dans la pièce en sachant que ces masques ont quand même le tour de l'oreille élastique on va se dire que dans trois six mois les masques seront caduques parce que ils ne tiendront plus à partir d'un certain degré de température les masques deviennent obsolètes et ben il va y avoir des milliers des milliers des milliers de masques voire des millions de masques qui vont être obsolètes d'ici la prochaine grippe parce que on les aura mis dans des endroits qui ne sont pas adaptés et appropriés pour la bonne conservation de ces masques donc qu'est-ce qu'on doit en tenir comme 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 conclusion ils sont en train de préparer la seconde vague ils regardent un petit peu est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on n'accepte pas qui adhère qui adhère pas aux masques qui attend le vaccin avec impatience ou pas qui est d'accord pour se faire pusser ou pas qui est d'accord pour se faire vacciner qui est d'accord pour mettre la prise sur le portable etc 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 je pense que c'est assez clair hein je n'ai pas besoin de vous en dire plus hein je crois que c'est assez clair et bon bah c'est maintenant à vous de faire ce que vous avez à faire ce que vous dicte votre coeur je vais vous mettre en dessous sûrement certaines vidéos qui m'ont beaucoup plu que j'ai vu ce matin que j'ai d'ailleurs posté sur ma page que j'ai vu ce matin parce que elles nous disent vraiment de long en large comme vous voulez ben ce qui se passe actuellement certaines enfin la plupart me disent comment avec un peu d'humour parce qu'en fait les mauvaises nouvelles vont les annoncer avec de l'humour ça passe mieux hein et les gens sont moins peur et ils sont moins traumatisés autre chose l'autre fois je suis sortie et comme je peux pas m'empêcher je peux pas m'empêcher dès que je vois qu'il y a des gens qui sont un peu ouverts d'esprit moi il faut que je parle donc on parlait comme ça avec certaines personnes et quand je leur ai dit moi je ressens je ressens très fortement que d'ici la fin de l'année il ya quelque chose quelque chose de très important qui va se passer quelque chose de fou et là on me dit alors mais qu'est ce que tu nous annonces là tu nous annonces la fin du monde la planète va sauter et tout je ne te parle pas que la planète va sauter je t'annonce pas la fin du monde tel que tu le vois toi non 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 c'est juste quelque chose au niveau social économique spirituel je sais pas ou peut-être les trois à la fois d'ailleurs c'est fort possible fort probable et ça serait même je pense tout à fait logique puisque les trois s'entremêlent et c'est je sais qu'il y a quelque chose qui va se passer j'en suis persuadée regardez bien la vidéo que je vous fais aujourd'hui on est le 10 juillet et il est 9h20 je vous fais cette vidéo et je vous dis que d'ici la fin 2020 il va sûrement se passer quelque chose de très 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 important je ne sais pas quoi encore je ne sais pas quoi encore c'est juste un ressenti voilà il va se passer quelque chose je sais pas quoi mais tenez vous prédit préparez vous ceux qui ne sont pas préparés préparez vous à quelque chose de ben qui va sûrement vous ouvrir les yeux à certains et qui va conforter les autres dans ce qu'ils savaient déjà voilà donc cette vidéo c'était pas pour pardon cette vidéo c'était pas c'est pas vous refaire peur au contraire voyez bien j'ai absolument pas peur moi juste pour vous dire préparez vous que préparez vous parce que il va y avoir du déménagement il va y avoir du nettoyage il va y avoir des choses importantes qui vont se passer alors préparez vous et que vous soyez prêt surtout ne pas avoir peur c'est primordial ne pas avoir peur rester centré et vous savez c'est comme quand il ya des grandes compètes vous vous mettez à l'abri vous vous protégez vous attendez que ça passe et puis bon voilà c'est fini si vous êtes dans l'amour dans la paix il n'y a absolument pas de raison que vous soyez impacté par quoi que ce soit et moi je ne suis plus sérieusement je ne suis plus avant j'avais peur enfin je sais pas que j'avais peur c'est que j'étais impacté quand même par par ce qui se passait maintenant je suis plus c'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait les vidéos en disant non 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 je n'accepte pas c'est vrai que je n'accepte pas que je n'accepte toujours pas que je n'accepterai jamais mais en partie c'était pour c'était pour me convaincre moi même que je n'acceptais pas quoi pour me dire non tu n'acceptes pas aujourd'hui j'ai pas besoin de me convaincre je sais mon coeur m'a parlé mon coeur m'a dit j'ai j'ai fait beaucoup de j'ai fait beaucoup de d'introspection je suis beaucoup rentré dans mon coeur je suis beaucoup rentré en moi j'ai fait beaucoup de comment vous dire pas vraiment du nettoyage oui mais surtout je me suis libéré de beaucoup de choses j'ai compris aussi beaucoup de choses parce qu'on en apprend tous les jours et on comprend tous les jours et j'ai compris beaucoup de choses et du coup je suis de plus en plus en connexion avec avec la paix le bonheur et donc je suis c'est pour vous dire les les gens avec les masques dehors ça me passe au dessus de la tête moi si on m'oblige à mettre un masque je ne mets pas même si je dois aller quelque part pour des raisons x ou y je ne mets pas de masque je ne mets pas de masque et bon d'autant plus maintenant qu'on n'est plus obligé donc vu que tout ça a été relevé donc soit disant on n'est plus obligé mais même si on est obligé je changerai pas mon fusil d'épaule je ne mettrai pas de masque je ne me ferai pas vacciner je ne me ferai pas tester et je n'adhère toujours pas mais aujourd'hui si je n'adhère pas c'est parce que je suis en paix et je suis en paix avec moi je suis en paix avec ce que je dis je suis en paix avec ce que je pense et du coup c'est beaucoup plus simple c'est beaucoup plus simple de ne pas adhérer parce que je ne vois plus ça comme étant ma vie mais je voyais je suis observatrice de ce qui se passe tout simplement je crois que je vous l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo je suis juste observatrice voilà j'observe alors je fais des commentaires oui mais en famille je fais des commentaires mais voilà sans plus je ne me sens plus impacté par quoi que ce soit j'évite le plus possible de regarder tout ce qui est les journaux et tout non pas parce que j'ai peur d'être impacté mais juste parce que je n'adhère pas je sais qu'ils racontent des bêtises ils vont vous sortir une vérité mélangée dans tout leur faltra de mensonges tant et si bien qu'on verra même pas ce petit bout de vérité mais au final quand j'y repense déjà depuis toute petite je n'aimais pas regarder les infos au moins c'était la guerre avec mes parents pour regarder les infos parce que mais pas mon père voulait toujours regarder les infos de 20 heures et moi je préférais regarder la 3 parce que sur la 3 il y avait des trucs drôles il y avait du truc marrant et moi je préférais regarder ça moi les infos ça m'a toujours fichu la trouille jésus pour rien depuis toute petite depuis toute petite je n'ai jamais adhéré aux infos ça continue aujourd'hui maintenant je comprends pourquoi voilà parce qu'ils nous racontent que des mensonges et que ça nous nous invite à vivre dans un mensonge perpétuel et voilà je je n'adhère pas donc du coup ben quand il ya les infos je fais en sorte de ne pas être devant la télé parce que forcément je ne vis pas toute seule et que les gens qui vivent avec moi sont parfois aiment parfois regarder ce qui se passe histoire des fois des fois qui sortirait une bonne nouvelle on sait jamais mais bon en général les bonnes nouvelles sont suivies de mauvaises ou précédées d'ailleurs peu à quoi donc du coup la bonne nouvelle bah on n'y fait pas gaffe puisque il ya d'autres mauvaises qui sont à côté donc les bonnes nouvelles on ne fait pas gaffe du coup je n'adhère pas par contre je suis en train de réfléchir à savoir si je vais pas vous faire des vidéos afin de regarder les absurdités des journaux en fait regardez les journaux regardez ce qu'ils nous disent et vous faire des vidéos avec les ce que j'ai observé ce que d'autres parmi vous qu'il y adhère encore et pourquoi pas faire des vidéos pour démontrer justement décortiquer toute cette grosse mascarade en fait voilà donc je vais vous laisser on est donc vendredi 10 juillet 2020 il est 9 heures et demi je vais vous souhaiter un très bon week-end je vais réfléchir à cette histoire de vidéo ça peut être intéressant en tout cas ça peut être ce qui se passe dans le sud comme dans toute la france ça dépend des vidéos que je vais enfin des informations que je vais recevoir ça peut être intéressant les vidéos risque d'être un petit peu plus longues si je mets des des compléments des informations etc donc à voir je vois je vais je vais je vais je vais étudier le coup ça peut être intéressant peut-être que oui ça peut être intéressant voilà bon bonjour voilà je vais vous laisser je vous souhaite un très bon week-end à tous et puis profitez du soleil et profitez du beau temps profitez de cet été parce que on sait pas combien de temps ça va durer cette histoire encore ah oui parce que ça change tout le temps donc on sait pas donc profitez du moment présent voilà le le truc c'est de profiter du moment présent ne vous posez pas de questions sur le futur ne vous posez pas de questions sur la mien restez là restez présent restez ici et maintenant et vous voyez bien que ici et maintenant ça va donc si ici et maintenant ça va même quand vous regarderez ma vidéo qui ne sera pas ici et maintenant que j'ai moi actuellement mais qui sera le vôtre propre ça ira ça ira parce qu'il n'y a aucune raison que ça n'aille pas voilà donc soyez en paix soyez dans votre coeur soyez en amour soyez les êtres divins que vous êtes soyez l'amour tout simplement donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'ici là portez vous bien prenez soin de vous profitez de la vie profitez de la vie profitez de la vie je vous aime merci merci merci